Nous avons presque terminé, d'accord? D'accord, encore deux ou trois. Sérieusement, Annie? Qu'est-ce que tu fais encore? Toi et ses cœurs. Je vais arranger ça. Nous aurons besoin d'un cercle. Placez votre main dessus et tracez-la avec un marqueur. Veillez à ce que ça reste bien tranquille. J'ai presque terminé. Bien! Peignez maintenant la zone qui l'entoure. J'ai choisi l'orange vif. Mais vous pouvez choisir la teinte qui vous convient. Et voilà, c'est fini. Collez-le directement sur votre voiture. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas permanent. Et voilà, c'est joli et plat. Annie, allons-y, mon cœur. Les mains en l'air. Waouh! C'est génial! C'est mon tampon manuel spécial. C'est cool! Ouf! Ne bouge pas, d'accord? Tu tiens bon? C'est super, mon cœur. Hé! Viens là, petit chaton! Je te rattraperai, d'accord? Ou peut-être que je viendrai à toi. Que fait Annie là-bas? Elle enlace un arbre. Annie? Qu'est-ce que tu fais? Ah! Maman! Ça va, ma chérie? Je me suis vraiment fait mal aux doigts. Regarde! Tiens bon, les secours arrivent. J'ai de la colle. Il suffit d'en mettre à la base de l'écharpe. Et une fois que c'est sec, on l'enlève d'un coup sec. Tu vois? Ça n'a même pas fait mal. Merci. Où est passé le chaton? Il était juste là, dans l'arbre. Oh! Il a réussi à descendre. Je savais qu'il pouvait le faire. J'espère que les gens viendront à mon stand de limonade. Ces dépliants devraient fonctionner. Ils sont géniaux. Génial! Nous les accrocherons tout autour du parc. Hé! Et juste là? Bravo, maman! Hein? Hé! Qu'est-ce qui s'est passé? Hé! Ici! Ça s'est fait! Oh! Waouh! Maman, regarde! Ma couleur préférée! Ah! Ça sent bon! Je veux en ramener à la maison. Waouh! Hé! Regarde! Waouh! Regarde ces blancs! Oh! Je n'arrive pas à les atteindre! Mon bracelet! Oh! Il s'éparpille partout! C'est terrible! Maman, mon bracelet! Maman, mon bracelet préféré! Qu'est-ce qui s'est passé? Mon bracelet préféré! Ce n'est plus qu'un tas de perles! Ce n'est pas grave! Hum! Je peux faire en sorte que ça marche. Place le scotch autour de ton poignet. Maintenant, prends tes fleurs préférées et colle-les directement sur le bracelet. Waouh! Génial! Celle-ci est jolie! Celle-ci aussi! Maman, regarde! Mais c'est pas joli! Toutes mes fleurs préférées! Bon travail, mon cœur! Merci! Tu es la meilleure! J'ai presque fini de faire mes valises pour la plage! Il faut apporter ceci! Et tes chips préférés! Presque! Voilà! Ma chambre à air est prête à partir! Je peux aussi apporter ces choses! Voilà! D'accord, d'accord! Je pense que ça suffit! Apportons-les aussi! Hum hum! Je les laisse ici! Et ceci aussi! Il faut du papier! D'accord! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce sont mes affaires de plage! Ah hum! J'ai déjà préparé ce dont nous avons besoin! Oh! Allez, on y va! Mais maman! Et toutes mes affaires! Annie? Oh! Je vais bien! Tu es sûre? D'accord! Attends! Je viens d'avoir une idée! Tu vas adorer! Il suffit de poser la serviette à plat! Ensuite, plie ce côté, puis l'autre, maintenant par ici! Les affaires supplémentaires peuvent être placées ici, même ces choses-là! Maintenant, rabats le reste! Si tu le dis, maman! Ouais! Continue à rouler! Maintenant, regarde-les entrées ici! Génial! Tout est bien caché! Ta-da! Tu peux le porter! D'accord! Allons nager! Je vais poser les tasses! T'organises un après-midi té, chérie! C'est trop mignon! Alors, où est ma théière? Il vient d'être infusé! Il vient d'être infusé! Oups! Oups! Désolé, papa! Qu'est-ce qui se passe? On est trois et regarde! Oh oui, c'est un problème! Un, deux, trois! Il n'y a qu'une saucisse! Il faut qu'on réfléchisse! J'ai peut-être la solution! Regarde ce petit gadget! C'est pile ce qu'il nous faut! Allô? J'aimerais passer commande! Regarde ça, Madison! Ça va couper ta saucisse sans problème! On va essayer! Je vais l'ouvrir et mettre la saucisse dans le trou! Les lames de métal vont trancher la saucisse! Comme ça! Wow! C'était trop facile! Qu'est-ce qu'ils inventeront la prochaine fois? Incroyable! Recule! Pas si vite, ma chérie! Je vais te le mettre sur une assiette! Tiens! Merci! Ouvre grand! Qu'est-ce que je ferais sans toi? C'est vraiment merveilleux, la technologie! Profite de ton goûter, ma chérie! Tiens, nounours! Oui, bon garçon! Tu devrais lire ça! On a attrapé un voleur de chat dans la ville! C'était une blague! Oh, d'accord, j'ai compris! Madison! Qu'est-ce qu'il y a, papa? Il faut que t'ailles promener le chien! Pas de problème! Je vais me préparer! Ok, c'est bon! On y va, mon chien? Attends! N'oublie pas le sac à caca! Oh, beurk! Je veux pas le prendre! Bon, d'accord, je vais venir avec toi! Qu'on en finisse! Moi qui voulais rien faire aujourd'hui! C'était sympa, non? Qu'est-ce qui va pas, mon chien? Ah oui, tu fais tes besoins! Hé, ça arrive à tout le monde! Pfiou! Qu'est-ce que t'as mangé? Celui-là, c'est pour toi, ma chérie! C'est toi qui voulais un chien! Oh, ok! Pourquoi c'est moi qui dois faire les trucs dégoûtants? Je veux pas le toucher! Ça pue! Désolée, mais j'y arrive pas! On ne peut pas le laisser là! Je sais! Je peux utiliser ta pince à cheveux! Je peux attraper la crotte avec! Regarde bien! Je vais la mettre à l'intérieur du sac! Ensuite, je ramasse le caca! Sans avoir besoin de le toucher! Plus qu'à retourner le sac! Et c'est bon! Hop! À la poubelle! J'ai un cerveau en plus de ma magnifique moustache! Et je te rends ta pince! Allez! Encore un peu de café, Tina! Je veux bien! Il fait trop froid! Ça devrait te réchauffer! Brr! J'ai hâte! Crois-moi! Il me faut un peu de chaleur! Hmm! C'est bon! Oh oui! Qu'est-ce qu'on sait si on a trop bu? En tout cas, je peux pas m'arrêter! On s'en fiche! Ça réchauffe! Je pourrais en boire toute la journée! Heureusement qu'on a plein de tasses! Je ne compte pas les laver! Je me sens déjà mieux! Par contre, je crois qu'il faut que je fasse pipi! Je reviens! Pas de soucis! Peut-être que la dernière tasse était de trop! Allez! Ah! Qu'est-ce que... C'était quoi, ça? Betty, ça va? Qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est la lunette! Elle est gelée! Ah! Erreur de débutant! Il suffit de la réchauffer! Euh... Tu plaisantes, là? Essaye ça à la place! Très bien! Ça ira plus vite! Tu te crois plus maligne? Où est? Eh bien, moi, j'ai ceci! C'est doux et chaud! Alors, c'est qui la plus maligne? Euh... Tina? Quoi? Il y a juste un petit problème! Pourquoi est-ce que je m'embête? J'ai fait de mon mieux! Bon, et maintenant? Attends! Je crois que j'ai trouvé! Ne bouge plus! Comment t'as fait ça? Hein? J'en ai besoin! C'est plus important! J'enfile les gants par-dessus la lunette. Puis je fais un trou dedans. Qu'est-ce que tu en dis? Il faut essayer! Vas-y! Je sais qu'on est proche, mais quand même! Oh! Waouh! C'est doux et chaud! Quelle idée de génie! Bon, on en était où? Ressers-moi du café! C'est super! Santé! Maintenant, c'est à moi d'y aller. Je ne tiens plus! Tu me remercieras plus tard. Hum! J'adore la pâte à tartiner au chocolat! C'est ce qu'il y a de meilleur! Hein? Oh! Tu en veux aussi? Tiens! Tina? Qu'est-ce que tu fais? Oh! Coucou, maman! C'est l'heure d'aller au lit. Mais j'ai pas sommeil! Pas de discussion! Hum! C'est ça! Va te débarbouiller! Hum! Quel drôle de petit objet! Oh! Je l'ai un peu cherché! Je vais aller voir où en est Tina! Bon, allez! Finissons-en! Je suis pas si cracra! Hihi! Regardez tout ce chocolat! Tina! Beurk! Allez! Il faut te nettoyer! On va commencer par les dents! Hum! D'accord! C'est moi qui fais! Ça va être trop fastoche! Encore un peu plus? Euh! Ça suffit! Miam! Ça va être mentholé! Au moins, elle se brosse les dents! Une seconde! Oui! Tina! Arrête ça! C'était génial! Tu as vu ça? Je ne m'en lasserai jamais! Piu! Prends ça! Piu-piu! J'adore me laver les dents! Ça suffit! Arrête! Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Pose ce dentifrice! Non! Tina! Il faut que j'esquive! Tu n'y arriveras jamais! Il va falloir faire mieux que ça! Oh oh! Tu m'as eu! J'ai peut-être fait une bêtise! Euh! Je vais me laver les dents! Je préfère ça! Hum! J'ai une idée! Peut-être que ceci pourrait t'aider! C'est quoi? Je vais le mettre juste ici! Ensuite, je mets le dentifrice sur le dessus! Regarde! Je ne comprends pas! Place ta brosse à dents dans sa bouche et tu auras juste ce qu'il faut de dentifrice! Tu vois? C'est facile! Waouh! J'ai l'impression d'être dans le futur! Je veux essayer! C'est ça! Ça marche! C'est très bien! Regarde maman! Je me lave les dents! C'est bien, chérie! Quelle belle journée! Oh wow! Hum! Ces fraises ont l'air si juteuses! Des pommes, des fraises, du raisin! Hum! Je les aime tous! Hum! C'est le pique-nique idéal! Tu sais, je l'ai mérité! Moi aussi, je veux manger des fruits délicieux! Hum! Mais je n'ai pas d'argent! C'est si frustrant! Hé! Un orangé! Des oranges sucrées et juteuses! Il me les faut! Ok l'arbre, sois généreux! Hum! Ça risque d'être plus délicat que je ne le pensais! Je dois y réfléchir! Si je suis de cette taille-ci et que l'arbre est énorme, je dois essayer de sauter! Oh! Si près du but! Mais ça ne va pas marcher! J'ai une idée! Je peux peut-être utiliser cette bouteille de soda si je fais des entailles à la base de la bouteille, comme ceci. Ensuite, je perce un trou dans chaque rabat. Puis, je fais passer la corde à travers le trou. Je fais pareil pour chaque côté. Maintenant, je vais passer la corde dans un tube en plastique. J'ai un cueilleur d'orange! Je crois que c'est le terme technique. Lorsque je tire sur la corde, la bouteille s'ouvre. Tu es à moi, orange! Haha! Je l'ai eue! Ça a fonctionné à merveille! Je suis tellement contente! J'ai hâte de la manger! Il n'y a plus qu'à l'éplucher! Je vais me régaler! Je n'ai plus besoin de ça! Hum! Hop! Dans ma bouche! Hum! Délicieux! C'est sucré et juteux! Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'as pas honte? Ma journée est gâchée! Assurez-vous qu'on voit bien ma robe! Vous filmez-la? Salut tout le monde! Merci beaucoup pour les cadeaux d'anniversaire! Vous êtes une star, madame! Est-ce qu'on a filmé le déballage de ce cadeau-là? Pas encore! Et action! Bon sang! Quel suspense! Je me demande ce que c'est! Je n'y crois pas! Les amis, regardez ça! C'est génial! Essayons-le! C'est parti! Regardez ça! Il y a tellement de bulles! C'est trop cool! Et attention! Mon oeil! Coupez! Coupez! Trop drôle! Je pourrais peut-être faire mes propres bulles! Beurk! Ah ah! Voici ce dont j'ai besoin! Je prends! Hum... J'ai besoin de quelque chose à tremper dedans! Oh, je sais! Cette paille est parfaite! Heureusement que je n'ai pas sorti les poubelles aujourd'hui! Je pense que j'ai tout ce qu'il faut! J'ai besoin de quelques pailles supplémentaires! C'est si coloré! Maintenant, j'ai besoin d'un élastique pour les attacher ensemble! C'est comme une méga paille! Maintenant, il me faut du savon pour le mettre sur un plateau! Ensuite, j'y ajoute de l'eau et je peux plonger les pailles dans l'eau! Il faut qu'elles soient toutes enduites de savon! Maintenant, j'allume mon sèche-cheveux! Ça marche! Ça fait plein de bulles! C'était si facile! Youpi! Prête? Prépare-toi à perdre! C'est parti! J'utilise les ingrédients les plus frais! Meg, qu'est-ce que je t'ai dit? Pas de crotte de nez! Hmm, ça me donne une idée! Ça pourrait passer pour une tasse ordinaire! Je vais y verser l'œuf! Beurre, que dégoûtant! Ça sépare également le jaune d'œuf et le blanc! Plutôt cool, hein? Wow, je n'ai jamais rien vu de tel! Je vais devoir passer au niveau supérieur! Oh, ça ne va pas du tout! On pourrait dire que mon plat est comme un œuf! Très drôle, Meg! Ce n'est pas fini, mamie! Comment? Comment tu as fait ça? Et maintenant, nous avons besoin d'un juge! Oh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste envie de lire le journal! Je suis ici! Aïe! J'ai quelque chose pour vous! J'ai quelque chose pour vous! J'ai l'air si jeune! Vous pouvez utiliser ça! Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai compris! Qu'est-ce qu'on attend? Hum, voyons voir! Ça semble intéressant! Voici votre premier défi! Une salade délicieuse et saine! Vous pouvez commencer! Oh, waouh! Regarde-moi tous ces légumes! On va bien s'amuser! Je vais commencer avec un oignon! Mais je n'ai pas besoin de le couper! J'ai ce gadget super pratique! Ça facilite grandement les choses! Je mets l'oignon ici! Ses pointes permettent de s'assurer qu'il ne va pas bouger! Ensuite, je tourne la poignée! Ça fonctionne! Waouh! J'adore! De belles et fines tranches d'oignon! Regarde ça, grand-père! C'est hypnotique! J'ai le tournirien qu'à le regarder! Hum, réfléchissons! Bonne chance! Tu vas en avoir besoin! Ah, tu crois! Je n'ai pas besoin de gadgets sophistiqués! J'ai ma perceuse! Je glisse le poivron sur la brochette en bois! Maintenant, j'ai besoin de mon couteau! J'ai toujours aimé le bricolage! Je suis sur le point de vous en mettre plein la vue! Tada! Mettons un peu de piment, si je peux me permettre, le jeu de mots! Je vais essayer un gros poivron cette fois-ci! Ouf! C'est difficile! Je suis épuisée! Hein? Mamie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que ça va? Impeccable! Je suis une vraie machine à couper les légumes! Coupe, coupe, coupe! Ouf! Ça devrait suffire! C'était amusant! Comment? Comment tu as fait ça? C'est... C'est incroyable! Je suis vraiment impressionnée! Je ne pourrai jamais faire mieux que ça! Avec mon ruban en oignon? Hmm... C'est assez gênant! Quoi qu'il en soit, c'est l'heure du jugement! La décision n'est pas difficile à prendre! C'est Mamie qui gagne! Oh! Merveilleux! Je suis ravie! Quelqu'un veut-il un légume? Non, ça va! Allez, c'est bon pour la santé! Oh! Ce n'est pas grave! Il y en a plus pour moi! Très bon travail! Oh là là! Ce cours est tellement long! Il faut vraiment que je fasse pipi! Qui peut résoudre cette équation? Un volontaire? Excellent! Quoi? Non, il faut que j'aille aux toilettes! Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Finissons-en et vite! J'admire ton enthousiasme! Je n'ai aucune idée de ce que je suis censée faire! Je n'ai qu'à écrire n'importe quoi! Je n'ai pas le temps pour ça! C'est bon! Excellent travail, Betty! Qu'est-ce qui lui arrive? Poussez-vous! Laissez passer! Hé! Désolée! Betty, je t'attendais! Tu vas devoir attendre encore un peu! Je suis sérieuse, David! Tu es aussi belle qu'une rose! C'est tout ce que tu as? Attends! J'avais pris des notes! Forcément! Ma mère m'a aidée à les écrire! Il faut vraiment que j'y aille! Juste une seconde! Tu es aussi belle! Je dois y aller! Mais il me reste encore cinq pages! Tu es aussi belle que... C'est super! Allez, salut! Peu importe! Elle me kiffe! J'adore faire le ménage! En avant! Je commence à croire que c'est fait exprès! Arrêtez de me mettre ça sur le nez! En tout cas, elle sait se déhancher! Oh ouais! On bouge et on nettoie! Bon, il faut que je réfléchisse! Ses mouvements sont prévisibles! Maintenant, maintenant! Oh oh! J'ai fait une erreur! Oh yeah! Je vais faire des cauchemars! Enfin! Regardez-moi ce trône de porcelaine! C'est une blague! C'est pas possible! Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais quand même pas... Si! Qui ne tente rien à rien! C'est dégueu! Il faut juste que je prenne le sac! Je vais le mettre sur la lunette! Et maintenant, je peux y aller! Ah! Ça fait tellement du bien! Ah! Enfin! Quel soulagement! Une petite seconde! Je t'attendais, justement! Euh... D'accord! C'est trop bizarre! Regarde ce que j'ai! De délicieux légumes! Et plein de poulet frits! Ça va être trop bon! Hum! Ça sent les épis! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on parle! Tu as du poulet et moi j'ai ça! Oh! Hé! C'est pas moi qui impose les règles! Eh oui! Regarde le tableau! Tu vois écrit poulet frit là-dessus? Ah! C'est pas vrai! Hum! Je sais! On devrait jouer à un jeu! Attends! Tu ne comptes pas! Bon, d'accord! J'aime les défis! Si je gagne, on échange nos plats! Hum! Ça me va! Tu commences! J'ai la crème! Tu vas le regretter! Oui, oui! Si tu le dis! Ok! T'es prêt! C'est parti! C'est excitant! J'ai un bon pressentiment! Pfiou! Rien! C'est la chance du débutant! À moi! Je sais qu'il ne va rien se passer! Non! Oui! J'ai gagné! Wouhou! C'était pas juste! Tu dis toujours ça! Et maintenant, donne-moi le poulet! Je préfère ça! Tu as raison! Ça sent bon les épices! Hé! Attends! On fait un autre jeu! Non! Merci! Ça valait le coup d'essayer! Je déteste les légumes! Burk! Non! Non! Madison, t'es encore tombée de ton lit? Comment elle peut encore dormir après ça? Voilà! Heureusement que j'ai inventé la solution miracle! Avec ça, elle ne bougera pas! Et surtout, elle ne tombera plus! Hein? Comment c'est possible? Ça lui arrive toutes les nuits! Oh! Mais je crois savoir quoi faire! Je vais mettre des frites de piscine tout autour de son lit! Je les ai entaillées au milieu pour que ça rentre bien! Et quand Madison va tourner sur elle-même, elle rebondira sur la mousse! Et elle arrêtera de tomber! Je suis contente que ça marche! Et maintenant, pas de bruit! Regarde ce que j'ai! Un bon oeuf au chocolat! J'ai levé! Ça ne va pas être facile! Je vais le mettre sous un verre et le déplacer! Tu dois deviner sous quel verre il est! Tu te sens chanceuse? Tu choisis quel verre? Oh! Je n'étais pas concentrée! Où est-ce qu'il est? Tu peux m'aider? Ticket, s'il vous plaît! Bon film! Bonjour! Les bonbons ne sont pas autorisés! Mettez le vôtre dans la boîte! Mais je n'ai pas fini ma sucette! Je déteste les bonbons! Vous pouvez maintenant entrer! J'espère que je ne suis pas en retard! C'est vraiment injuste! Sans truc à grignoter, ce n'est pas vraiment le cinéma! Attendez une seconde! J'adore les bons films! Tu as un problème? Peu importe, ce n'est pas le moment! J'ai envie d'une petite friandise, moi! Hum! Délicieux! Quoi? Mais ce n'est pas juste! Je ne suis pas du matin! J'ai juste envie de rester au lit! Eh bien, je ferai mieux de me préparer! Quoi? Mais d'où viennent tous ces poils? Je ressemble à Bigfoot! Ah! Cela fait longtemps que je ne me suis pas épilée! Mais ça va devoir disparaître! Ça risque de prendre un certain temps! Je n'ai jamais eu de chance avec mes poils! Personne ne peut me voir comme ça! Un rasoir n'était pas la meilleure idée! J'aurais dû utiliser une tondeuse à gazon! Beurk, c'est dégoûtant! Enfin, c'est terminé! Tant mieux! Ouah! C'est impossible! Est-ce que c'est un monstre poilu? Ah! Sors d'ici! Je ne m'attendais pas à ça! Je vais laisser couler l'eau! Comme ça, il ne reviendra pas! Oh non! J'ai fait pire que mieux! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Je pourrais peut-être utiliser ces colliers de serrage! Je pense que ça résoudra mon problème! Il est temps de se mettre au travail! Je vais faire des coupes dans le collier, comme ça! Je les fais en biais et je continue jusqu'au bout! Il me faut maintenant l'autre collier, que j'enfile dans l'extrémité de l'autre collier avant de le fermer! Je fais une boucle en bas et je crois que c'est prêt! Il est temps de déboucher cet évier! J'enfonce le collier dans le trou, là où c'est bouché! Puis je tire! Et voilà! Beurk, c'est dégoûtant! Eh bien, ça peut aller à la poubelle! C'est un outil très pratique! Mais quel imbécile! Vas-y, bouge, bouge, bébé! C'est tellement plus cool de nettoyer en dansant! Chou-chou, regardez-moi ça! Bientôt, on ne verra plus rien! Tout doit être impeccable! Je ne veux même pas voir un grain de poussière! Je vais nettoyer là-bas! Quel est ce bruit affreux? Oh, c'est toi qui chante à nouveau! Hein? J'ai un message! Quoi? Ça fait tellement longtemps que j'attends ça! Mais je ne peux pas sortir dans cet état! Euh, majordome! On m'a appelée! Je vais chercher les vêtements, madame! Nous avons une tenue pour chaque occasion! Voyons voir! Peut-être un choix scintillant! Non! Ah, voici ce qu'il vous faut! Glamour et vous êtes garantis de faire tourner des têtes! Vous êtes sérieux? Chic! Je ressemble à un sac poubelle incrusté de diamants! Hum, c'est pas facile! Attendez! Je sais! Pourquoi je m'embête à essayer? Et pourquoi il est si long? Oh! Fiu! Je pense que ça va vous plaire! Je l'ai fait moi-même! Il est magnifique! Je veux essayer! Je suis magnifique! Je suis superbe! Comme toujours, madame! Mais aujourd'hui, il est temps de changer de coiffure! Laissez-moi faire! Je coiffe ma mère! Je pense que nous devrions opter pour des boucles légères! Oh! C'est quoi cette odeur? Beurk! Il est trop mignon! Ça va être le rendez-vous de rêve! Comment ça se passe? Euh, tout va bien! J'ai terminé! Jetez un coup d'œil! J'ai toujours l'air superbe! Attendez! Qu'est-ce que j'ai sur le menton? Quelle horreur! Je suis hideuse! Faites-les disparaître! Euh, désolé, madame! Vous devez faire quelque chose! Euh, je ne suis pas bon sous pression! Laissez-moi réfléchir! Non, ça, ça ne m'aide pas! Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pas ça non plus! Ouh, je sais! Mon dépoussiéreur! Voilà qui pourrait faire l'affaire! Enfin, ça vaut la peine d'essayer! Je vais le passer sur votre peau! Ça va aspirer la saleté de ses pores! Comme pour le dépoussiérage! Ouf, je crois que je les ai toussus! Voyez donc vous-même! Ma peau impeccable est de retour! J'étais si inquiète! Quel soulagement! Vous faites des miracles! Euh, ne me remerciez pas à remercier ce petit gadget! Oh, euh, ça, c'est pas génial! Je ferais mieux d'arranger ça! Hum, je vais juste le cacher! Voilà qui est mieux! Je pense que je suis prête pour mon rendez-vous! Ne m'attendez pas! Au revoir! Amusez-vous bien, madame! Il s'en est fallu de peu! Rien de tel qu'un bon plat maison! L'ingrédient secret, c'est l'amour qu'on y met! Et beaucoup d'herbes! Elles ajoutent tellement de saveurs! Hum, ça sent bon! Et voilà! Maintenant, je remue! Hé, maman! Ça sent bon! Est-ce que c'est ta fameuse sauce pour les pâtes? Exactement! Attends! C'est l'heure qu'il est! Je suis en retard! Je dois y aller! Mais, et le dîner? Oh, c'est vrai! Continue à le remuer! Ne le laisse pas brûler! Euh, qu'est-ce qui se passe? C'est une plaisanterie? Ce n'est pas si difficile, mais c'est tellement ennuyeux! Comment est-ce que c'est arrivé là-haut? Au moins, je peux pratiquer mon yoga! J'en ai assez! J'ai besoin de faire des achats! Je n'ai aucune idée de ce que c'est ce truc! Hum, qu'est-ce que c'est? Il me le faut! Et maintenant, j'attends! Ouah, c'était rapide! J'adore dépenser de l'argent! Et voici la réponse à tous mes problèmes! Je le place dans la poêle! Ensuite, je lui laisse faire tout le travail! Et ça remue tout doucement! Même pas besoin de lever le petit doigt! Je suis si intelligente! Et maintenant, je peux me détendre! Cuisiner n'est pas si difficile que ça, finalement! Ce n'est pas si mal! Je suis de retour! Betty, qu'est-ce que tu fais? Euh, ça ne se voit pas! Je cuisine, maman! Oh! Qui est ton petit ami robot? Mais est-ce que tu as goûté au moins? Hum! Waouh! C'est un délice pour les papilles! Je te l'avais dit! On croirait vivre dans le futur! Bien joué, chérie! Je pensais que ce livre aurait plus d'images! Je déteste les devoirs! Je n'en veux plus! J'ai besoin de me changer les idées! Voilà qui est mieux! Betty, tu es là? Comment se passent les devoirs? Attends un peu! Qu'est-ce que tu fais? Tu devrais être en train d'étudier! Au lieu de cela, tu joues à des jeux vidéo? Plus pour longtemps! Ça suffit! Ce jeu est génial! Donne-moi ce téléphone! Je suis un peu occupée en ce moment! Immédiatement, jeune fille! Je ne plaisante pas! C'est tellement injuste! Incroyable! Je sais comment t'empêcher de jouer à des jeux stupides! Ton téléphone va en prison! Il sera gardé sous clé! Et j'ai la clé! Je la garde ici même! Tu n'as aucun moyen d'aller la chercher! Tu pourras la récupérer quand tu auras fini tes devoirs! Voilà! Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Je peux peut-être crocheter la serrure! Je pourrais perdre une dent, mais ça en vaut la peine! Ça fait peine à voir! Ça ne marche pas! Bon, très bien! Tu as gagné pour cette fois! Je vais faire ces stupides devoirs! Mais cela ne me réjouit pas du tout! On dirait que ça a fonctionné! Tu peux y arriver, ma chérie! Je sais! J'ai compris! Je sais ce qu'il faut faire! Du moins, je l'espère! 5 plus 5 font... Euh... 10! Fiu! Je suis exténuée! Je peux récupérer mon téléphone maintenant? Je suis fière de toi! Tu peux récupérer ta clé! Tu l'as bien méritée! Tu peux ravoir ton téléphone! Tu as respecté ta part du marché! Vite! Donne-le-moi! Tu m'as tellement manqué! Ne nous séparons plus jamais! Wouah! Qu'est-ce que c'est compliqué! Hum... Je ne suis pas sûre! Il faut que je vérifie quelque chose! Ah! Je ne le trouve pas! Oh! Voilà ce que je cherche! Hum... Exactement ce que je pensais! Ça veut donc dire que... Je sais! C'est simple! La réponse est 10! J'ai réussi! Je n'en reviens pas! Oh bien! Tu es là! Comment ça va ma chère? Regarde maman! J'ai résolu le problème! Tiens! C'est pour toi! Tu travailles si dur! Vraiment maman? Tu n'étais pas obligée de faire ça? Maman, tu n'aurais pas dû! Tu m'as acheté un téléphone portable? C'est pour de vrai? J'espère qu'il te plaît! Je n'y crois pas! Youpi! C'est le meilleur cadeau que j'ai jamais eu! Ouf! Ça lui plaît! Je te laisse retourner à tes devoirs! Attends! Ne pars pas! Il faut qu'on fasse un selfie! Je ne me suis pas maquillée! Oui, Stiti! Oh non, 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 non! Il y a tellement de choses à faire! Il faut absolument que tout soit parfait! Je dois trouver un cadeau! Je pourrais peut-être utiliser cette bouteille! Pas terrible! Hum, et ça? Non plus! Un livre peut-être? Non! Et cette planche à découper? Il n'y a rien qui va! Réfléchis! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je pourrais faire un gâteau pour maman! Ça ne doit pas être très difficile! Si? Voyons voir! Celui-là! Il a l'air délicieux! Allez, au travail! J'ai besoin de mes ingrédients! Et voilà! J'ai un gâteau! Il suffit de le faire cuire! Ouah! J'ai ça dans le sang! Mais il ne ressemble pas du tout à la photo! Comment c'est possible? Hum, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas de poche à douille! Qu'est-ce que je peux utiliser à la place? Oh, cette bouteille pourrait être utile! Je prends le bouchon! Ouais, je pense que cela pourrait fonctionner! Je vais devoir faire quelques modifications! Heureusement, j'ai mon scalpel! Je vais faire de petites entailles sur le bord du bouchon de la bouteille! Je veux enlever un petit morceau comme ceci! Maintenant, j'ai besoin d'une pomme! Cela donnera du goût à mon glaçage! Ensuite, je peux mettre le bouchon! Je suis prête à finir mon petit gâteau! Il me suffit de presser la bouteille! Et voici un cupcake givré! Hum, ça a l'air bon! Je le mangerai bien tout de suite! Il manque quelque chose! Il lui manque une bougie! Et j'ai terminé! J'espère que ça plaira à maman! Oh, je ferai mieux d'enlever ce chapeau! Hé, maman! Ce parc est trop mignon, non? Nom d'une pipe! Si! Cool! Oh! Salut! Eva? Regarde comme je suis haute! Toi, descends d'ici tout de suite! Non! Elle n'en fait toujours qu'à sa tête! Oh, Eva! Monsieur Banane! J'arrive! Aïe! Je me suis mis une écharpe! Voilà pourquoi on ne monte pas aux arbres! Mais je serais une bien mauvaise mère si je n'avais de quoi remédier à ça! Pas de pince à épiler? Aucun problème! On tire un petit coup! Je l'ai eu! Tu vois? Tu es une magicienne, maman! Merci! À toute! Hé! Eva! Hein? Vous m'attendez? Voici votre prochain défi culinaire! Un délicieux sandwich! Bas les pattes, la vieille! Ne sois pas si mal élevée, jeune fille! Wow! Attendez! Pas de manque de respect ici! Désolée, grand-père! Et je suis censée utiliser quoi, moi? Hum! Laisse-moi réfléchir! Oh, je sais! J'ai ce qu'il faut! Hum! L'odeur est normale! Voilà! Tiens! Attrape! Oh! Qu'est-ce que c'est? Du pain! C'est tout ce que j'ai! Ça va être trop facile! Je sais quoi faire! Je place l'œuf dans une tasse, un petit coup sur la coquille, hein? Je pensais qu'il se fissurait! Ah! Ça y est! Ça pourrait prendre un certain temps! Doucement! Un faux pain et tout sera fini! Je dois retirer délicatement la coquille! Je t'ai eu! Ça a un côté relaxant! Je sens ma tension se dissiper! C'est comme un puzzle! Oh! Ça, c'est un gros morceau! Ouf! J'ai terminé! Passons maintenant à la partie la plus amusante! Je vais le tremper dans ce pot! Pour colorer l'œuf! C'est trop mignon! Ensuite, je le coupe en deux! Je dois faire attention à mes doigts! Ils auraient le même goût qu'un œuf! J'y ajoute du fromage, de la laitue fraîche et croquante, sans oublier la tomate, encore du fromage et de la mayonnaise! Maintenant que c'est fait, je mets l'autre moitié sur le dessus! Mais je n'ai pas terminé! J'ai besoin d'une petite pincée de graines de sésame! Un peu de garniture et le tour est joué! Un sandwich œuf joli et savoureux! Hum! Ça a l'air bon! J'ai hâte de goûter! Mon travail est terminé! C'est toi qui as fait ça? Je n'ai pas dit mon dernier mot! J'ai encore quelques tours dans mon sac! J'ai besoin d'un petit peu de fromage et de mon super gadget! Pourquoi devrais-je faire tout le travail? Je mets le fromage ici! Ensuite, je tourne! Oh! C'est comme une séance d'exercice! On dirait une sportive de haut niveau! Je mets un bol pour le fromage râpé! Encore un peu! C'est suffisant! Ensuite, il faut une touche de couleur! J'utilise du colorant alimentaire rouge! Maintenant, je mélange les deux! Pour que le fromage absorbe la couleur! C'est plutôt joli! Et voilà! C'est tellement vivant! Je mélange du fromage avec d'autres couleurs! Quelle est la prochaine étape? Ah ah! J'ai un emporte-pièce en forme de cœur! Je vais le presser dans le pain! Je fais pareil avec ce morceau! Maintenant, j'ai deux cœurs! Je t'aime! Je mets le fromage sur l'un des cœurs pour créer une couche! Comme ça! Ensuite, j'y ajoute l'autre cœur! Il faut maintenant que je le fasse griller! Cela ne devrait pas prendre longtemps! Concentre-toi sur ton propre sandwich! Hum! Bien doré! Ça sent bon! Ah! Délicieux! Regardez ça! C'est tout fondant! C'est parfait! On devine déjà qui va gagner! Ne sois pas trop confiante! Qu'en penses-tu, grand-père? Très créatif, Meg! Cela a l'air savoureux! Oh! Un sandwich au fromage grillé! Ouah! Il est multicolore! Hum! C'est un match nul! Vraiment? Ça me va! Cela me semble juste! Oh! C'est quoi, ça? C'est peut-être un portail secret vers un pays mystérieux! Il n'y a qu'une seule manière de le savoir! Non, j'ai commencé le haut en rose pâle, pas en rose bonbon! C'est parti! Encore un tout petit peu! Assurez-vous bien que... J'arrête! Non! Arrête! Ça va être génial! Tu penses aller où, comme ça? Je t'ai dit de ne pas le faire! Ce n'est pas juste! Je sais qu'il y a un portail secret juste derrière! Non, ne plaire pas! Regarde ce que j'ai! Ça va te plaire! Oh! Fais voir! Pfiou! C'était moins une! Hum! Ce bouchon pourrait me servir! Mais oui, c'est la taille parfaite! Ça vaut le coup de tenter! Il va me falloir deux, trois autres compotes! Je vais les mettre dans la prise et tourner le bouchon! Ça bloquera le passage aux petits doigts curieux! Et je vais peut-être enfin pouvoir me détendre! Oui, donc je voudrais commander ce haut en bleu léiette, pas en bleu royal! Et maintenant, je peux retourner explorer mon portail! Hein? Qu'est-ce qu'il se passe? Oh! C'est trop nul! J'étais sûre que ça marcherait! Maintenant, j'ai plus qu'à protéger tout le reste de la maison! Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps! Au lit! Oh! Mais j'ai pas sommeil! Faites vos rêves, ma chérie! Il est parti? J'ai pas envie de dormir! Je préfère m'amuser! J'adore ce slime! Je peux l'étirer dans tous les sens! Tu veux goûter, ma poupée? Vas-y, avale tout! Oh, d'accord! Je vais goûter aussi! Hein? On est déjà le matin? Oh non! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Regarde tes cheveux! Ils sont pleins de slime! Ils sont tout coulants! Pourquoi ça a fait ça? Ah! Madison, qu'est-ce qui ne va pas? Regarde ma poupée! Oh, c'est la cata! C'est vraiment collé partout! Hum... Attends, c'est du slime? Oups! Euh, oui, peut-être! Donne-le-moi! Tu sais que les slimes sont interdits dans cette maison! Bon, et maintenant, voyons ce qu'on peut faire avec ses cheveux! Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'options! Ça ne va pas partir avec de l'eau, mais j'ai une idée! Elle va devenir chauve! Oh! Papa, pose ta rasoir! Non! Ce sera fini, vite! Je pense que ça va bien lui aller! C'est même marrant à faire! Waouh! La lumière se réfléchit sur son crâne! Voilà, j'ai fini! Elle est jolie! Dis bonjour à ta nouvelle poupée! Tu es fou ou quoi? Regarde là! Je fais de mon mieux! Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse d'autre! Attends! J'ai une super idée! Je peux me servir de cette laine et il va me falloir une aiguille pour la suite! Je vais faire entrer l'aiguille dans la tête de la poupée et la faire ressortir de l'autre côté! J'enlève l'aiguille et je vais faire pareil avec de la laine jaune! Je vais la mettre en dessous du premier fil et je continue jusqu'à ce que toute la tête de la poupée soit recouverte comme ça! C'est très joli! Elle a des cheveux arc-en-ciel maintenant! Comment tu trouves, Madison? J'adore, papa! C'est plein de couleurs! Merci, papa! Tu es le meilleur! Je sais, je sais! Je devrais peut-être teindre mes cheveux de la même manière que tes poupées! Hé! Tu es prête à aller dans l'eau? Oh, attends! Ne bouge pas! On ne peut pas laisser nos affaires sans surveillance! Quelqu'un pourrait facilement voler notre argent! Tu as raison! On ferait mieux de retourner le surveiller! Le voilà! Je crois que mon argent n'a pas bougé! Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Hé! Je pense que cette brosse peut nous aider! Regarde! On peut enlever la partie avec les picots! Il me suffit de plier et d'enrouler les billets! Et ensuite, ça rentre sans problème dans la brosse! Maintenant, je peux remettre les picots! Tu vois, je peux même continuer à me brosser les cheveux! Hé! Coiffe les miens avec! Regarde! Un chien tout poilu! Coucou, mon beau! Je vais te brosser! Oh! Tu es trop gentil! Ça fait du bien, non? Regarde-moi tous ces poils! Ma brosse fait son job encore très bien! Beuh! Ouais, ne te brosses plus les cheveux avec ça maintenant! Mais bien joué pour cacher l'argent! Maintenant, on peut enfin aller nager! Ils sont partis! Je peux voler leur argent! Mince! Il n'y a rien là-dedans! Peut-être ici? Beurk! Il y a tellement de poils! Je m'en vais d'ici! Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur! Maman, je m'ennuie! Oh! Oh! Des bonbons! Oh non! Le paquet est vide! J'ai envie de m'amuser! Wow! Moi aussi, je sais tirer la langue! Regarde! Hum! Non, pas celle-ci! Oh! Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air amusant! Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur! C'est l'intérieur! Oh! Wow! Regardez! Oui, je vais mettre plein de pansements! J'en mets un là! C'est génial! On dirait des tatouages! J'ai l'air trop cool! Où est-il passé? Liam? J'arrive, maman! Regarde, maman! Regarde! Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne peux pas sortir avec ça! Il faut retirer tous ses pansements! Aïe! Non, ça fait mal! Reviens ici! Nous n'avons pas le temps pour ça! Non, je ne veux pas! Je suis trop vieille pour ça! Liam! Reviens ici tout de suite! Non! Tu n'as pas le droit de me forcer! Assieds-toi et tends ton bras! Hum! J'ai peut-être une idée qui pourrait tout arranger! Tout ça sans douleur! Je vais tremper un coton-tige dans la vaseline puis je le frotte sur le pansement! Enfin, je peux le retirer! Et voilà! Tu vois, ça ne fait pas si mal! Hein? Où est-ce qu'ils sont passés? Occupons-nous de ceux qui restent! Enfin, on recommence à voir ta jolie frimousse! Allez, cette fois, on est parti! Il m'en reste encore un! Chut! C'est un secret! Celui-là devrait toucher au but sans aucun doute! Toi, juste viser! Aïe! Qu'est-ce qu'il se passe? Et si? Si tu avais vu ta tête! Attention, une autre! Non, non, non! Non! J'ai une énorme écharpe dans mon doigt! Aïe! C'est bon! Calme-toi! On va regarder cette écharpe de plus près, d'accord? Bon, c'est bien une écharpe! Je vais devoir tout sculpter! Je vais prendre mon stéthoscope! Alors? Hum, c'est bien ce que je me disais! Je sais ce qu'il faut faire! Ça va parfaitement marcher! J'en suis sûre! Oh, voilà! Éloignez ça de moi! Oh, d'accord! Bon, je prends le marteau alors! Quoi? Oui, c'est vrai! Une pelle alors! Mais vous êtes quel genre d'infirmière scolaire? C'est juste une petite écharpe! Oh là là! Tu as tout à fait raison! Qu'est-ce que je peux prendre? Oh, une seringue! Ça devrait marcher! Ne bouge pas! Non! Et voilà! L'aspiration va retirer cette vilaine écharpe! Et voilà! Tu peux y aller! Incroyable! Je n'ai plus d'écharde et je n'ai rien senti! Eh oui! J'ai quand même encore un peu mal aux doigts! Hein? Qu'est-ce que… Prêtes les filles? C'est l'heure de se venger! Ce café est excellent! Oh! C'est pas vrai! Il fait ça à chaque fois! C'est vraiment gênant! Je sais comment résoudre ce problème! Préparez-moi une friandise pour mon café! Ok! Bonne idée! Ça pourrait être délicat! Nous avons de bons ingrédients! Oh! Ça y est! L'inspiration a frappé! Je vais me mettre au travail tout de suite! Je ne sais pas quoi faire! Cela a l'air bon! Pas mal! Je vais utiliser les marshmallows! Je vais faire le meilleur dessert qu'il ait jamais mangé! Mais j'ai besoin d'autre chose! Ma machine multifonction! Qu'est-ce que je ferais sans elle? Elle résout tous mes problèmes culinaires! Je lève ses bras puis dépose les crackers sur la base ensuite je dépose un morceau de chocolat dessus puis un marshmallow! Je fais pareil de l'autre côté! Je peux maintenant recouiller les bras! Ils maintiendront le tout bien en place! Oh! C'est lourd! Ma machine va dans le micro-ondes! C'est prêt! C'est parti! Regardez! Les marshmallows au fond! Ils seront tout mous! Ce sera comme manger des nuages! Ça y est! Je les sors! Hum! Il faut que je les goûte! Ils ont l'air trop bons! Pour moi! Ouh! Regardez-moi ça! Hé! Qu'est-ce que tu fais? C'est à moi! Quoi? Oh! C'est vrai! Mais il y en a un pour vous! Mais dépêchez-vous! Je ne sais pas combien de temps il va rester là! Le temps presse, grand-mère! Hein? Oh! Bien sûr! Je ne suis pas douée sous pression! J'ai besoin d'un moule! Je vais y verser le chocolat! Je mets tout! Les guimauves peuvent ensuite être placées au-dessus! Je mets le tout au four! C'est assez simple mais je suis sûre que ce sera bon! Il ne faut pas que ça brûle! Je pense que c'est bon! Ouh! Ça sent très bon! Je suis un maestro de la pâtisserie! C'est tout? J'ai fait de mon mieux! C'est tout fondant! Vous allez adorer! Enfin... Peut-être! Cela a l'air horrible! Je vais gagner? Oui! Aucun mystère ici! Félicitations! Maintenant, donne-moi cette machine! Oh! Ouais! Ah! C'est comme ça! Je ne l'oublierai pas! Malheureusement! Burk! C'est dégoûtant! Je déteste être malade! Mon pauvre petit bonhomme! Tu es brûlant! C'est pas bon signe! On va te remettre sur pied! Je vais m'occuper de toi! Qu'est-ce que c'est? Je plaisante! J'ai besoin de ça! C'est encore une blague! Voici ce dont tu as besoin! Mais j'aime pas ça! C'est caca! Mais tu dois guérir! Ouvre grand! Non! Ah! Maman! J'ai dit non! Regarde maman! Je veux du coca! Je crois que je sais comment te faire prendre ton sirop! Récupère une canette de coca vide! Ouvre-la! Place le flacon de sirop pour la toux dedans! Referme la canette! Et mets une paille à l'intérieur! Voici un coca, mon chéri! Voileux! Merci, maman! Gentil garçon! Ça sent bizarre! Mais j'aime bien! Ah! C'est le moment d'aller à la plage! C'est parti! Rattrape ça! Tu réussis bien à courir dans l'eau pour envoyer la balle! Selfie pour cette journée de plage! Ah! Le soleil est bien chaud! Oh! Tout me fait mal! Ah! Ne me touche pas! Je ne peux pas te toucher à cause de mon coup de soleil! Qu'est-ce qu'on va faire? Attends, je crois que je sais quoi faire! On a cet aloe vera! On peut l'utiliser pour calmer nos coups de soleil! Je vais prendre un couteau pour retirer la peau délicatement! Oh ouais! Regarde tout ce gel d'aloe! Je vais le récupérer à l'aide d'une cuillère! Parfait! Exactement comme ça! Et maintenant, je le mets dans le mixeur! Je mets le couvercle et je peux mixer! C'est parti! Pas trop longtemps non plus! Il est plus liquide! Comme ça, je peux le verser dans un bac à glaçons! Comme ça! Et bien sûr, tu te doutes de l'étape suivante! Le mettre au congélateur! Les glaçons d'aloe sont prêts! C'est bon! Tu regardes? Prépare-toi! C'est frais! Et ça fait du bien à la peau! L'aloe est parfait pour soulager les brûlures! Regarde ça! Ma peau va déjà beaucoup mieux! Mais non! Donne-moi ça! On en a tout un bac! Tu peux en prendre un pour toi! Oh là là! Tout va bien, ma chérie? J'essaye de brosser les cheveux de ma poupée! Mais ils sont trop emmêlés! C'est terrible! Oh! J'ai une idée! Papa a de beaux cheveux! Mais je vais les rendre encore plus beaux! Hé! Ne touche pas à ma jolie crinière! Désolée! J'essayais juste de me rendre utile! Il faut beaucoup de travail pour avoir des cheveux comme ça! Je vais lui mettre une jolie pince à la place! Qu'est-ce qui se passe? Jilla! Mais enfin, arrête! Papa n'est pas drôle! On dirait que je vais devoir me contenter de toi, poupée! Papa est méchant! Cette lecture me donne le sommeil! Peut-être que je devrais juste patienter un peu! Je crois que je vais me reposer un peu, moi! Je rêverais de produits capillaires de luxe! Oh! Je vais pouvoir en profiter! Mais il ne faut pas que je fasse de bruit! S'il te plaît! Ne te réveille pas! Ouf! C'était moins une! Oh! Oh! Wow! Il a le sommeil lourd! Oh! Je dois y aller doucement! Hé! Cette chanson n'est pas mal! Oh! Donnez-moi la laque! Il fait des rêves vraiment bizarres! Ok! C'est parti! Il va être magnifique! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un cauchemar! J'ai rêvé que quelqu'un s'en prenait à mes cheveux! Hein? Je ne me souviens pas avoir mis ça dans mes cheveux! Qu'est-ce qui se passe? Non! Mes cheveux! Gina! C'est toi qui as fait ça? Non! Regardez-moi cette petite bouille d'ange! Mais sur quoi je suis à six mois? Hein? De la laine? Aïe! Et des aiguilles! Je vais avoir un bleu! Oups! Hé! Ça me donne une idée! Voilà ce qu'il me faut! Cela occupera Gina! Je vais placer le dessin sur une surface plane que je recouvre de scotch transparent, comme ça! Maintenant, je dois le découper! Et je fais des trous le long des cheveux! Je vais utiliser une aiguille pour faire passer la ficelle dans les trous! Je continue jusqu'à ce que la tête soit pleine de cheveux! Waouh! Pas mal du tout! Gina, regarde ce que je t'ai confectionné! Tu peux jouer avec ça comme bon te semble! Waouh! Au revoir, poupée! Trop cool! Je peux lui brosser les cheveux sans problème! Magnifique! Et maintenant, je vais lui mettre des jolies pinces! Pour le style! C'est si joli! Presque aussi joli que mes cheveux! Je peux m'occuper de tes cheveux si tu as changé d'avis! Non, je pense que je vais les garder tels qu'ils sont! Et maintenant, j'ai du sommeil à rattraper! Ce soir, au dîner, on mange sainement! Et ça veut dire une bonne salade! Faut pas oublier le concombre! C'est tellement bon! Je vais tout manger! Et hop! Aïe! Qu'est-ce que c'est? J'ai une écharpe dans le doigt! Oh! Il faut que je l'enlève! Est-ce que ça marcherait, ça? Hum! Mieux vaut éviter! C'était une mauvaise idée! Un verre à liqueur? Il doit bien y avoir quelque chose là-dedans! Des allumettes? Autant essayer, pas vrai? Si tu as une écharpe comme Lily, prends une allumette et allume-la! Utilise-la pour chauffer l'intérieur d'un verre à liqueur. Une fois la flamme est sainte, place le verre au-dessus de l'écharpe. Elle sort toute seule, t'as vu? Et sans douleur! Désolée de me débarrasser de toi. Mais à partir de maintenant, j'utiliserai ça. Bien lisse et sans danger. Ah, c'est dur! Tu te débrouilles super bien? Merci! Continue! Encore combien de temps? Ça tire! Tu n'aimes pas ça? Là, je rêve d'un bon burger. Oh, j'en peux plus! Bien travaillé! Je ne ferai plus jamais d'exercice. L'important, c'est de bien s'hydrater. J'ai besoin de me rafraîchir. Il me faut cette eau. Je suis collée! C'est la dernière mode ou quoi? Comment je vais faire? Au moins, tu pourras t'asseoir partout. C'est pas drôle! Ça l'est, crois-moi. Attends! Je dois mettre du déodorant. Je dois juste arriver à me décoller de cette chaise. Allez! Libre! Donne-moi ça. Tu pourrais dire, s'il te plaît. C'est ça. Je mets du déodorant sur les cuisses. Ça devrait les empêcher de coller à la chaise. Ok, essayons. Ça m'a l'air pas mal. Ça marche! Je suis un vrai génie. Bon, allons déjeuner. Oh oh oh! T'as raison, c'est trop drôle. À l'aide! Bonjour! Je viens voir mon ami pour son anniversaire. Ce gâteau ne peut pas passer. La nourriture n'est pas autorisée dans cet hôpital. Allez, donnez-le-moi! Mais c'est pour mon ami! Oh non! Les ballons! Oh, cet hôpital craint vraiment! Joyeux anniversaire! Ouah! Quelle surprise! Je t'ai ramené quelque chose. Oh, et j'ai aussi passé ça en douce pour toi. Délicieux! Regarde, ce sont des bonbons sur mon bracelet. J'en ai fait un pour toi, vu que l'infirmière m'a confisqué le gâteau. Ouah! C'est trop sympa! J'avais envie de sucre! Ouais, la nourriture de l'hôpital est trop mauvaise. Hé, j'ai une idée! Je veux être la première à signer ton plâtre. Il est plus sympa comme ça? Ouais, j'adore! Fini mon dessin. Le feutre ne marche plus. Hum. Si je le lèche, ça ne marche pas. C'est trop nul! Feutre de nul! Je vais finir mon dessin. Fais attention, chérie. Je vais prendre le rose. Il ne marche pas même plus. C'était moins une. Ça suffit. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas terminer mon dessin. Mes feutres ne marchent pas. Ah, ça c'est un gros problème. Je veux peut-être faire quelque chose. Ne t'inquiète pas. Maman va tout réparer. Rit! Prends une lingette nettoyante et replie-la sur elle-même. Ensuite, colle l'extrémité à un bout de scotch. dépose un coton-tige sur la lingette et enroule-le avec. Il faut bien que les deux bouts du coton-tige restent à l'air libre. Enroule jusqu'au scotch puis coupe-le. Ensuite, verse un peu d'encre colorée sur le coton. La lingette va absorber l'encre. Un feutre est vite fait bien fait. Tiens, ma chérie. Trop bien! Je peux redessiner. Merci, maman. C'est trop fort. Je vais dessiner le soleil. C'est magnifique, mon ange. C'est trop marrant. Ah! C'est le moment de se détendre un peu. Je vais pouvoir regarder ma chaîne préférée. Ha! Ha! C'est trop drôle. Bonjour, mon petit. Salut, mamie. Mon programme va commencer. Ah! Voici la télécommande. Ça va, mamie? Il y a trop de boutons là-dessus. Voilà! Les vieux films. On n'en fait plus des comme ça maintenant. Parce qu'ils sont nuls. Mais bon, ça lui plaît. Hein? J'entends rien. Comment on fait pour monter le volume? Plus fort! On dirait qu'ils chuchotent. Mamie, c'est fort, là. qu'est-ce que tu dis? Mamie, je m'en vais. Voilà, miémié. Il faut qu'elle aille remettre son sonotone. Je vais peut-être pouvoir être tranquille maintenant. Tout va bien, mamie? Je vais préparer à manger. J'ai besoin d'ingrédients. Je veux préparer un gâteau pour mon petit-fils adoré. C'est gentil, mais fais vite. Tu as dit quelque chose? Le secret, c'est de bien battre les oeufs. Longtemps. j'entends rien. Ça suffit. Là, ça devrait le faire. C'est hyper calme. Oh, il y a trop de lumière. Je ne vois pas l'écran. Ça le fait pas. Mes lunettes. Oh, mes lunettes. Oh, ça n'arrange rien. Il y a trop de lumière. Coucou. Ok, ça, c'était bizarre. Oh, j'y arriverai jamais. Oh, j'ai une idée. J'ai juste besoin d'un carton. Je le vois bien et j'ai juste à mettre mon portable dedans. Et voilà. Là, je vois. Oh, tu es trop maigre. Mange. Ok. Merci, mamie. Ce n'est pas encore parfait. Beaucoup mieux. Il ne me reste plus que le sol à faire. Hein? Il y a vraiment beaucoup de cheveux. Oh, ça me dégoûte. Je vais vomir. Hmm. Cette nouvelle vinaigrette est bien bonne. Oh, comment c'est arrivé là tout ça? Ça m'a coupé la pétire. Ah, ça prit, c'est impossible. Comment est-ce qu'il peut encore rester des cheveux au sol? Je vis avec une bête poilue ou quoi? Ça n'en finit jamais en plus. Ça vient de là-haut. De la chambre d'Annie? Mais enfin, éclaircir le mystère. On va pouvoir résoudre cette affaire de cheveux. Annie? Quoi? Ne me dis pas que c'est toi. C'est ma Annie. La machine qui n'en finit pas de perdre ses cheveux. Annie. Tu laisses tes cheveux partout. Tu vois? Maman, tu as perdu la tête? Non, c'est toi qui perd la tienne. Enfin, qui perd tes cheveux plutôt. Mais il reste accroché à la brosse. Comment je suis censée les enlever? Attends, je crois que j'ai une idée. C'est un peigne que je vois là? Tu peux t'en servir pour retirer tes cheveux. Ça s'enlève tout seul, tu vois, chérie? Mais non, c'est dingue. Tu n'oublies rien là? Ça me change la vie. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Super Maman. Oui, c'est mon pop-it préféré. J'adore les papillons. Oh mon Dieu, c'est un vrai petit ange. Oh, salut, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue. Comment ça va? Viens, allons nous promener. Oui, tu crois qu'on pourrait marcher tout autour du monde? Oh, regarde, une piscine. J'adore nager. Tu as soif? Vas-y, bois. Alors, ça fait du bien. Oh non, où est-elle? Oh, elle est juste à côté. Je n'arrive pas à croire qu'elle a grandi depuis la dernière fois. Je commence à m'ennuyer, poupée. Oh, regarde ça, c'est un ballon. Oh, il est joli. Je l'adore. Il est rouge et bleu. Hé, reviens. Arrête de rouler, je veux jouer avec toi. Oh, ballon, regarde cet arbre. Il est vraiment très haut. C'est le plus grand arbre du monde. Oui, je peux le secouer. j'adore vraiment ce livre. Hein? Attends, où est-elle? Oh, Ben, elle a disparu. Je ne la vois pas. Voici sa poupée. Mais elle n'est plus là. Où est-elle? Excusez-moi, avez-vous vu une petite fille passer par ici? Elle ressemble à ça. Elle est très mignonne. Oh, pardon, on ne l'a pas vue. Où a-t-elle pu aller? Oh, mon téléphone. Allô? Oui? Oui? Oh mon Dieu, merci beaucoup. Où est-elle? Oh mon ange, ma chérie. Maman, t'as cherché partout. Coucou, maman. Oh, merci beaucoup de l'avoir amenée. Comment avez-vous réussi à me joindre? C'est grâce à son bracelet. Il y a un numéro dessus. Oh oui, j'avais oublié qu'elle avait ce bracelet. J'ai pris du fil de nylon et des perles. J'ai mis des cœurs pour que ce soit joli et j'ai écrit mon numéro de téléphone. J'ai aussi mis son nom puis d'autres cœurs. Merci beaucoup de m'avoir amenée Annie. Passez une bonne journée. Dis au revoir à la gentille dame Annie. Ah, c'est le moment d'aller à la plage. C'est parti. Rattrape ça. Tu réussis bien à courir dans l'eau pour envoyer la balle. Selfie pour cette journée de plage. Ah, le soleil est bien chaud. Oh, tout me fait mal. Ah, ne me touche pas. Je ne peux pas te toucher à cause de mon coup de soleil. Qu'est-ce qu'on va faire? Attends, je crois que je sais quoi faire. On a cet aloe vera. On peut l'utiliser pour calmer nos coups de soleil. je vais prendre un couteau pour retirer la peau délicatement. Oh ouais, regarde tout ce gel d'aloe. Je vais le récupérer à l'aide d'une cuillère. Parfait. Exactement comme ça. Et maintenant, je le mets dans le mixeur. je mets le couvercle et je peux mixer. C'est parti. Pas trop longtemps non plus. Il est plus liquide. Comme ça, je peux le verser dans un bac à glaçons. Comme ça, et bien sûr, tu te doutes de l'étape suivante. Le mettre au congélateur. Les glaçons d'aloe sont prêts. C'est bon, tu regardes. Prépare-toi. C'est frais. Et ça fait du bien à la peau. L'aloe est parfait pour soulager les brûlures. Regarde ça. Ma peau va déjà beaucoup mieux. Mais non, donne-moi ça. On en a tout un bac. Tu peux en prendre un pour toi. Oh là là. Tu crois que je peux avoir les mêmes boucles? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Un, deux, trois, quatre. Oh, ça reste tout lisse. Je vais prendre toutes mes mèches en même temps. Un, deux, trois, quatre. Bon, je vais juste prendre un élastique pour les attacher. Ça a intérêt à marcher. Je vais aussi me faire des tresses. Elles ont intérêt à rester bien serrées. Ce n'est pas très joli, mais c'est pas grave. Je n'aurai jamais les belles coiffures qu'on voit dans les magazines. Pourquoi tu pleures, Annie? Je veux être aussi jolie qu'elle. Je n'ai jamais été un pro des boucles, mais je peux toujours sentir quelque chose. On va d'abord tout démêler. Ensuite, je vais passer ça comme ça et comme ça. Oh, oh! Aïe, papa! Oh, non! Ça va repousser. Attends voir. Je sais. D'abord, vaporise de l'eau sur une mèche. Puis, serre-toi de la poignée de la brosse comme d'un boucleur. Remonte jusqu'en haut. À nous, les boucles! Mais non! Pas besoin d'un fer chauffant. Et en plus, ça n'abîme pas les cheveux. Merci, papa! Je suis content d'y avoir pensé. Pfiou! Les étés sont parfaits pour les pique-niques. Le temps est parfait pour ça. Eh bien... Presque! Prends-le, Sophia! Reviens! Il s'est finalement arrêté. Il a récupéré. J'ai couru tout le parc. Oh, mon Dieu! Dégage, bestiole! J'ai une éruption maintenant. Ça pique! L'unique chose que j'ai, c'est cette banane. Mais ça pourrait aider. Bien qu'il soit préférable de trouver un adulte, cette peau de banane fera l'affaire pour l'instant. Wow! Ça va déjà mieux! Wow! Ça a vraiment bien marché! Tu es la meilleure, Eva! Il est de retour! Attention! Joyeux anniversaire à moi! Joyeux anniversaire, ma chérie! Merci, papa! J'ai hâte de l'ouvrir! J'espère que ça va te plaire! Wow! Je ne rêve pas! Une sucette rien que pour moi! J'ai hâte de la goûter! Merci, papa! J'adore! J'ai cherché partout avant de la trouver! Il me fallait la bonne! C'est mon goût préféré! Comment tu as su? Sonny, non! Fais attention! Non! Fais quelque chose! Vite! C'est bon! Attends! J'ai une idée! Mais il me faut des ballons! C'est parti! Je vais attacher les rubans des ballons au bâtonnet de la sucette. Comme ça, elle ne tombera plus par terre. Wow! Je suis un vrai génie! Et hop! Ça vole! Wow! Regarde ça! Merci, papa! C'est à ça que je sers! Si je la lâche, elle ne va pas tomber par terre! Elle flotte! Viens, papa! On va se promener! C'est le meilleur anniversaire de toute ma vie! Regarde ça! Qu'est-ce que tu fais? Elle va revenir, pas vrai? Adieu, sucette! Au revoir! Fais bon voyage! Trop bien! Ce dessin est trop joli! Il me faut plus de verre! Oh! Regardez-moi ma petite artiste! Salut, maman! Oh non! C'est quoi ça? Dis-moi que ce n'est pas le hamster! Oh! Ce sont tes craies grasses! Non! Comment je suis censée dessiner maintenant? Tout va bien! Maman va trouver une idée! J'espère! Pourquoi c'est à moi que ce genre de choses arrive? C'est une catastrophe! Hum... Ce mou pourrait servir! Ça vaut le coup d'essayer! Je vais mettre les craies grasses cassées dans le moule. Je vais remplir tous les chiffres. Parfait! Et maintenant au four! Ça va faire fondre la cire. J'ai l'impression de cuire un gâteau. J'espère que ça va marcher. Je vais sortir le moule du four. Attention, c'est chaud! Je vais attendre que ça refroidisse. Et je vais les sortir des moules. Ça a l'air marrant. Je vais les mettre sur une assiette. J'espère que ça va plaire à Cheryl. C'étaient mes craies grasses préférées! Tout va bien, chérie! Regarde ce cas, maman! Ce sont... Des craies grasses? Oh! Des chiffres! Je prends lequel en premier? Regarde, maman! Il y a plein de couleurs différentes! Je suis contente que ça te plaise! Je les adore! Oh non! Maman! Oh! Il me faut des vacances! Pourquoi? Maman doit aller arrêter les méchants. Repose ce jouet. Il faut que tu mettes ton manteau. Merci, maman. Quelle grande fille tu es! Et lourde avec ça! Quelqu'un a bien mangé! C'est marrant ce jeu, maman. Je crois que j'ai une hernie. Allez, mets tes chaussures! Cheryl, reviens là! Regarde-la! Elle est vraiment trop mignonne! Je pourrais peut-être lui passer les menottes. Non! Ça ferait de moi une mauvaise mère. En même temps! Bras sur le mur! Je suis innocent, madame! Je n'ai rien fait de mal! Ouais, bien sûr! Pas la première fois que j'entends ça! Je t'emmène au poste! Ça me donne une idée! J'ai juste besoin de ces empreintes. Je vais les découper en forme de cercle. Et les coller au mur. Salut, maman! On va faire un jeu! Tu peux mettre tes mains sur le mur? Euh... D'accord! C'est facile, maman! Regarde, il arrive! Et ensuite, maman? Ne bouge pas, chérie! Tu le fais très bien! Oui, tu as réussi! Tu as gagné! Ah bon? Cool! Allez, on y va maintenant! Bon, la sortie s'est bien passée! J'aime mes céréales! Et tous mes autres produits essentiels! Plus une petite friandise! C'est meilleur avec un thé! Le whey, c'est toujours bon! Il suffit de le mettre dans un peu d'eau chaude et pouf! Tu as la lampe bien brûlée! J'ai besoin de la sauvager! Ça ne marche pas! De l'eau! Ça doit marcher! C'est l'heure de me resservir! C'est de l'eau qui coule! Sophia? Qu'est-ce qui se passe avec ta langue? Sophia, elle est complètement rouge! Et c'est ça! Oh! Quel soulagement! C'est une bonne astuce! Tu m'as sauvée, ma belle! Je ferai mieux de rester! J'ai raté quelque chose! Non, le film vient de commencer! Une petite minute! Je vais mieux m'installer! C'est mieux comme ça! Il y a un trou, là? Ça sort d'où? Pardon! Donne-moi ce plaid! Pas de problème! J'ai la solution! Oh oui! Ça me plaît! Attends! Tout ce que tu veux! Euh, oui, ok! Voilà! On va utiliser ça! Mon t-shirt va permettre de recouvrir le trou! Tu vois? Ah oui! C'est pour ça que tu te déshabillais! J'avais bien compris! Je reviens tout de suite! J'ai une idée! Il me faut ce carton de vieux t-shirt! Je vais étaler ce t-shirt sur la table et je vais le couper au milieu! Je coupe bien les deux couches du t-shirt mais sans aller jusqu'au bout! Je veux juste découper l'image! C'est bien comme ça! C'est cette partie qu'il me faut! Je l'étale bien comme ceci! Et je vais répéter l'opération avec d'autres t-shirts jusqu'à obtenir plein d'images! Ensuite, je vais les coudre les uns aux autres! Ça va faire une couverture patchwork! Regarde ce que j'ai là! Oh, elle a l'air trop confortable! Incroyable! Je l'adore! Viens, on s'installe! Les images sont super sympas! Je l'ai faite moi-même! Tu le mérites bien! J'adore nos soirées-films! C'est la fête! Tout le monde danse! Les mains en l'air! Pfiou! Il fait chaud ici! Je crois que je vais faire une pause! Il n'y a pas de place sur le canapé et ses pouces sont prises! Ils n'ont plus qu'à essayer de me faire une petite place! Hé, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas qu'on est là? Oh! Mince, je suis tombée! Bon, il n'y a pas de place pour moi, visiblement! Hé, qu'est-ce qu'il se passe ici? Oh mince, cette bouteille est vide! Je vais la jeter! La poubelle est remplie de bouteilles de soda vide! Je fouille encore un peu! Ouais! J'ai une super idée! J'ai récupéré toutes ces bouteilles et une boîte en carton! Je dois juste bien les mettre pour qu'elles rentrent toutes! Parfait! Maintenant, je referme le carton! Je vais mettre du scotch pour être sûre que ça ne s'ouvre pas! Hé, tu peux m'envoyer ce coussin? Merci! Ça va être parfait! J'ajoute une petite couverture au-dessus et aussi sur le côté! Maintenant, je dois faire usage de mes talons de couturière! C'est bon! Je vais coudre tous ces petits tapis les uns aux autres! Bon, ça devrait être bon! Je vais juste retirer ce qui dépasse! Voilà! Je me suis fait mon propre siège! Et il est tout mignon! Allez, je peux retourner à la soirée avec mon pouf! Je l'aime tellement! Mais j'ai un peu faim, là! Alors, je préfère quelque chose à manger ou à boire? À boire, en fait! Hé! Il vient de me voler mon siège! Oh! Oh, merci! Je veux bien une chips, oui! J'aime vraiment bien le ménage! Oh, on m'appelle! Oh, c'est trop gentil de sa part! Mamie va venir nous voir! Et elle a un cadeau pour toi! Tu as hâte? Youhou! Je suis là! Qui est cette belle grand-mère, hein? Bonjour! Entre! Ça, c'est mon beau petit garçon! Regarde ce que Mamie t'apporte! Tu es en train de devenir un grand garçon! Je suis contente de vous voir! Alors, tu ouvres mon cadeau? Comment tu trouves? Oh! Oh non! Ce n'est pas ça! Je suis sincèrement désolée! Ce n'est pas du tout ça! Pas de problème, maman! Il les mettra en grandissant! Tu vois? Elles lui vont presque déjà! Elles sont superbes! Regarde! Essaye un peu de marcher avec! Bon, elles sont peut-être un peu trop grandes pour lui! Je les aime bien! Attends une minute! Je sais comment régler ça! Pose ton pied sur cette feuille, chérie! Je vais tracer le contour de ton pied! Voilà! C'est bien! Maintenant, je découpe l'empreinte! Tiens, maman! Prends ça! Qu'est-ce que je fais avec ça? Oh! Je vois! Je veux des chaussures de cette taille! C'est pour mon petit-fils! Un instant! Je pense que celles-ci pourraient convenir! On va les essayer! C'est la taille parfaite! Je vais les prendre! Oh, merci! Passez une bonne journée! Alors, chérie! Mamie a les bonnes chaussures cette fois! On les essaye? Pied gauche d'abord! On va serrer le scratch! Ça a l'air beaucoup mieux! Je suis trop contente! Qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui? Je n'en peux plus! J'allume la clim! Je n'ai pas le choix! J'ai encore trop chaud! Il me faut mon ventilateur! Ouah! C'est quoi ça? Chérie, mais qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Tu as l'air brûlée! Oh là là! Tiens, assieds-toi! Prends ma chaise! Ouh là! Ça a l'air de faire mal! Tiens, ça rafraîchit! Non, et si? Ça ne fonctionne pas! Même pas un tout petit peu? Attends! Je reviens tout de suite! Bon, il doit bien y avoir quelque chose pour aider Chérie là-dedans! Comme ce sac de glaçons! Parfait! Chérie, tiens! Des glaçons! Ça va soulager tes brûlures! Et si? Je t'ai dit que rien n'allait marcher! Bon d'accord, je vais réfléchir encore! Si je pouvais réussir à mettre Chérie tout entière dans le frigo! Non, impossible! Alors il y a cette serviette dans son sac de plage! Attends! Je sais! Qu'est-ce que j'ai mal! Alors, je vais verser de l'eau sur cette serviette enroulée! Parfait! Et une fois mouillée, je vais la mettre dans le congélateur! Je n'ai plus qu'à laisser prendre! Bon, ça devrait être bon! Je vais regarder! Ouais! La serviette est bien gelée sans s'être transformée en glace! Parfait! Chérie, je suis de retour et cette fois, j'ai une vraie solution! Il faut juste que je déroule cette serviette! Voilà, tiens! Je vais l'enrouler autour de toi! Oh! C'est super prêt! Tu te sens beaucoup mieux là, non? Oui, c'est parfait! Merci beaucoup! Tu es la meilleure! Génial! Je m'en suis aussi faite une pour moi, bien sûr, parce que je meurs de chaud, moi aussi! Personne ne regarde! C'est le moment où j'avais de prendre un goûter! Oh! Pourquoi ce sac est si dur à ouvrir? Allez! J'ai faim! Oh non! Le sac s'est déchiré en deux! Et adieu tout espoir d'un bon goûter! Hé, regarde! Plein de bonbons! J'en veux! Ah là, c'est à moi! Bas les pattes! Oh! Il ne m'en reste plus qu'un! Mais non! C'est une blague! C'est trop frustrant! Oh non! Tout le monde lui a volé ses bonbons! Je peux peut-être l'aider! Euh... Je peux savoir ce que tu fais? Psst! Hé! J'ai une solution pour ton problème de bonbons! Regarde ça! C'est ma petite tirelire! Vas-y, appuie sur son nez! T'as vu? C'est un distributeur de bonbons! Je vais te montrer comment en faire un! D'abord, j'ai pris des bouts de carton comme ça puis j'en ai ajouté trois autres et j'ai ajouté une base! Pour la suite, il va falloir plus de carton, évidemment, mais aussi des petites chevilles! On veut obtenir cette forme! J'ajoute une autre cheville et deux petits élastiques! Là, on peut le mettre dans la boîte qu'on est en train de faire! Ça devrait rentrer facilement! Je vais le glisser jusqu'en bas et accrocher l'élastique aux chevilles comme ça! Je me sers d'une pince à épiler pour que ce soit un peu plus simple! Il ne faut pas d'accrocher l'élastique de l'autre côté aussi! Ensuite, j'appuie et le bouton glisse jusqu'à la sortie! Génial! On va recouvrir le mécanisme et y ajouter des petites pentes qui vont vers le trou! Il faut aussi recouvrir l'avant pour que ce soit plus joli! On y est presque! J'ai ajouté cette boîte en plastique pour contenir les bonbons et ensuite un beau petit couvercle qui permet de les insérer facilement! Regarde! Ça s'ouvre pour pouvoir ajouter des bonbons quand tu le souhaites! Oh! Ça a l'air trop bon! Plein de couleurs! Referme le couvercle et on va le décorer un peu! Wow! Déjà, ces bonbons sont trop bons mais en plus ce cochon est trop mignon! Bon, je ferais mieux de retourner à mon bureau! Bon! Et là? Oh! Elles sont très belles! Quelle belle surprise! Oh! Il y a un mot! C'est de la part de Kevin! Il est trop mignon! Où est-ce que je vais les mettre? Ah! Euh... Doucement! Non! Pfiou! Bien rattrapé! Ce vase sera mieux! Je réessaye! Sérieux? Pourquoi la même chose se reproduit? C'est mieux comme ça! Bon! Ça suffit! J'abandonne! De toute façon, les fleurs s'est dépassée! À moins que... Ces pierres peuvent peut-être m'aider! J'ai une super idée! C'est parti! Je vais ajouter les pierres au vase et je vais verser la potion magique! Je rigole! C'est juste de l'eau! Mais comme ça, mes fleurs devraient rester dans le vase! Allez! Je vais les mettre dedans! Oh! Elles sont si belles! J'ai beaucoup de chance! Je suis contente d'avoir pensé à ça! Ce vase rend super bien! Il faut que je dise merci à Kevin! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada